Shalom, shalom, shalom. Bienvenue mes frères et mes sœurs. Nous vous sommes en nom de notre Seigneur Jésus. Et nous voici à 20h, heure de l'Angleterre, 21h, heure de la France. Comme alors l'Esprit Saint vous a donné le rendez-vous, comme ceux d'entre vous qui ont pu lire sur notre page Facebook, l'annonce que ce soir, nous avons un moment important. En fait, nous sommes en guerre. Quelqu'un me dira, ce pasteur lui passe son temps simplement en guerre. Oui, je passe mon temps à aller en guerre parce que je ne vois pas les choses. Mon frère, bienvenue Elias Kiro, je ne vois pas les choses. Alors comme je lis la Bible, je lis la Bible et j'ai des rêves. Je vois les choses que Dieu m'a donné en rêve. Mais physiquement, je n'arrive pas à les voir. C'est la raison pour laquelle je ne peux que me lever. C'est la raison pour laquelle je ne peux qu'être fâché dans mon esprit et aller en guerre contre certaines entités. Je parle des entités sataniques et diaboliques. Ephésiens 6, verset 12, je dis que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais le combat est contre les dominations. Le combat est contre les autorités dans les lieux célestes. Le combat est contre les esprits méchants. Le combat est contre les princes de ce monde. Parce qu'ils ont retenu nos bénissances captives. Regardons nos âges. Regarde ton âge. Tu as des prophéties. Tu as des rêves. Dans tes rêves, un servant de Dieu, bienvenue belle en tout. Dans tes rêves, tu vois des choses. Tu vois des choses, mais physiquement, tu ne vois pas ces choses. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en guerre. Je veux mettre de l'amertume dans ce que soit, dans ton esprit, dans ton cœur. En fait, lorsque nous serons en train de prier, tu pries comme tu n'as jamais prié. Parce que nous sommes fatigués. Nous avons intitulé le thème de ce soir, le trafic des étoiles dans nos familles. Quand on parle de trafic, quand on parle des étoiles, tu as à savoir à quoi on fait allusion. Tu es une étoile. En fait, qu'est-ce que c'est de dire? J'essaie de dire ceci. Le jour où tu es né, ton étoile a brillé. Nous allons voir ça dans ta décennie de culture. Avant d'entendre le vide du sujet, j'aimerais que mes frères et mes soeurs, là, vous trouvez, tu tendes ta main droite sur ton écran. Tu pries pour l'homme de Dieu que je suis. En fait que Dieu me remplisse et que ça coule. Je fais ma genouille comme je l'ai l'habitude de le faire. En signe d'humilité. En fait que vous priez pour moi. Nous avons besoin de voir un changement dans nos vies. Oui, un changement. Et le changement peut-être s'opérer par la puissance et autorité de ta parole. Donc là où tu es mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Je m'humilie. En fait que vous priez pour moi maintenant. Tente ta main droite sur ton écran. Commence à demander à Dieu de me remplir par son esprit sain. Que je ne perde pas le temps d'un homme. Dieu en a une heure qui va suivre l'enseignement avant la prière. Que je ne perde pas ton temps. Tu es là ce soir. Tu ne veux pas écouter un homme. Mais tu veux écouter le Saint-Esprit au travers de ma personne. Que ce que Dieu a inspiré, c'est qu'il a révélé par son esprit sain. Nous entrons totalement à la connaissance de la parole. Et que nous voulons totalement être transformés à la lumière de sa exécution. Élève maintenant la voix. Élève maintenant la voix. Élève la voix maintenant. Je m'humilie devant la face du Père. Père, je reçois les prêts de tes enfants. Je reçois les prêts de tes serviteurs. En signe d'humilité. En signe d'obéissance. En fait que tu me remplisses. Remplis-moi esprit de Dieu. Remplis-moi esprit de Dieu. En fait que ce peuple qui est ton peuple. Le peuple acquis à la louange et la gloire de ton Saint-Nom. Le peuple acquis au sang de Jésus. Ton peuple en a leur destinée. Ton peuple voit sa gloire, ta gloire. Ton peuple expériment ta puissance. Ton peuple expériment la puissance qu'il y a derrière la prière. Ton peuple expériment la puissance qu'il y a derrière la parole. Mon Dieu, mon Roi, je m'humilie. Je m'humilie. Et t'es là en fin de recevoir les prêts de mes frères. De recevoir les prêts de mes soeurs. Remplis-moi par ton esprit sain. Remplis-moi par ton esprit sain. Remplis-moi par ton esprit sain. Au nom du Seigneur Jésus. Je vais aussi maintenant prier pour vous selon Ephésiens 1, verset 17 à 18. L'apôtre Paul pourrait prier pour les Ephésiens. Enfin que Dieu l'accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de leur cœur. Je prie maintenant pour vous qui allez me suivre. J'en ai une heure. Dans ce moment d'enseignement. Ce moment de guerre. Enfin que l'Esprit Saint, au travers de ce qui sortira de moi. Aussi vrai que Dieu vous parlera. Dieu vous communiquera avec sa volonté. Dieu vous fera du bien ce soir. Je prie enfin que l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, votre soeur te patale. Enfin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Enfin que votre pensée captive revienne sur le baisant de Christ. Je couvre le lieu dans lequel vous êtes maintenant le sang de Jésus. Je couvre le lieu dans lequel je suis le sang de Jésus. J'invoque la présence du Saint-Esprit. De vous faire du bien ce soir. Je prends possession du lieu dans lequel vous êtes maintenant. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Je déclare quelles que soient les forces maléfiques, les forces diaboliques qui peuvent se lever contre ce soir. Bloquer ta bénédiction. Empêcher que tu écoutes ce que Dieu va te transmettre comme information ce soir. Que ces esprits soient liés au nom du Seigneur Jésus. Je prends auto-tout devant le lieu dans lequel tu te trouves. Aussi vrai que je te remplisse dans le sang du Seigneur Jésus. J'invoque la puissance du Saint-Esprit de remplir ce lieu. J'invoque la puissance du Saint-Esprit de remplir ce lieu. Lorsque nous serons en train de prier ce soir. Que Dieu passe son amie des armes. Que Dieu passe sa parole. Que Dieu passe sa puissance. Te délivre et délivre totalement ta famille. Et que tu vois son bien. Au nom du Seigneur Jésus Christ. J'ai ainsi prié pour toi. Nous allons maintenant enseigner pendant les une heure qui suivent. Avant de prier. Je l'ai toujours dit. La délivrance n'est pas la prière. Tu as écouté des hommes de Dieu sur Facebook. Tu as écouté les enseignements des hommes de Dieu. Je crois que nous disons tous le même langage. La délivrance n'est pas la prière. La délivrance c'est la connaissance à la vérité. On dit dans Jean 8 verset 32. Jean 8 verset 32. Jésus parlait à ses disciples. Il parlait à ses disciples. Il dit à ses disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. Donc lorsque le Saint-Esprit inspire un thème. Comme celui-ci. Le trafic des étoiles dans nos familles. Il fait allusion à quoi? Assez c'est assez. C'est ça. On dit que connaître la vérité. La vérité t'affranchira et elle te rendra libre. Vérité par rapport à une situation que tu traverses. Vérité par rapport à une difficulté que tu connais à l'heure actuelle. Vérité par rapport à un problème que tu as. Vérité par rapport à quelque chose qui te fuste, qui te décourage, qui t'abat. Vérité par rapport à... On est en train de parler en ce moment de la restauration de nos mariages. Vérité par rapport à ton mariage. Tu es marié depuis un nombre d'années, mais tu as du mal à concevoir à toi qui l'épouse. Tu es marié depuis un certain nombre d'années. Ton mari a perdu, a perdu cette chaleur. Cette convivialité qu'il avait à ton égard. Tu es marié depuis un certain nombre d'années. Où tu pries, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu invoques ton Dieu. Tu pries, tu l'allumes les saines écoutures. Tu essaies de vivre que la parole de Dieu te demande de vivre. Tu essaies de marcher à la sanctification. Tu perds tes dîmes et tes offrandes. Mais jusqu'à présent, jusqu'alors, rien ne se perd dans ta vie. Pourquoi rien ne se perd dans ta vie? Donc voilà autant de questions que les enfants de Dieu se posent. Votre autant de questions que le corps de Christ se pose. Votre autant de questions que mon bien-aimé, ma bien-aimé, tu te poses. Ce soir, l'Esprit Saint a inspiré ce message, le trafic des étoiles dans nos familles. Hier, nous avons annoncé que nous allons travailler ce soir sur la destruction des mauvais fondements érigés par nos parents. Mais cette matinée, parce que c'est lui qui conduit toutes choses. Cette matinée, l'Esprit Saint, aussi parce que c'est lui qui conduit toutes choses, nous a instruits de parler sur le trafic des étoiles dans nos familles. Quand on parle de trafic des étoiles, on fait allusion à quoi? Donc nous allons commencer notre enseignement. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs en Christ, nous ne le répéterons jamais assez. Nous vivons la fin du temps. Le dernier jour, le retour de Jésus-Christ, il est plus que éminent. Donc je reprends ceci dit, le retour de Jésus-Christ est plus que éminent. Toi à qui je m'adresse, tu n'as pas encore confessé comme Jésus, comme ton Seigneur personnel. Avant que nous prions ce soir, nous allons vous amener à confesser à ce Jésus, comme votre Seigneur et Seigneur personnel. Je vais te dire une chose, si tu es cette terre, tu es vivant, tu m'entends, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Je vais t'annoncer peut-être une mauvaise nouvelle. Tu es un homme mort physiquement. On a dit que tu es physiquement debout, on te voit debout, mais spirituellement tu n'as pas de vie. Parce que tu n'as pas Jésus comme le Seigneur et Seigneur personnel. Ta vie commence à avoir un sens. Écoute ce que je dis, je ne te dis pas des choses pour te blesser. Je te dis des choses vraies. Ta vie commence à avoir un sens lorsque tu as Jésus dans ton cœur, lorsque tu as Jésus dans ton âme, lorsque tu as Jésus dans ton esprit. Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu dois savoir une chose. Nous allons te tous créer par Dieu Tout-Puissant. Ne crois pas ce que la science te morde. Ne crois pas ce que tu lis les journaux. Ne crois pas ce que tu vois en télévision. Tu n'es pas le produit d'un singe. Tu ne descends pas d'un animal. Mais Dieu Tout-Puissant est celui-là qui t'a créé. Pose-toi la question de savoir, quand les gens meurent, ils vont où ? Pose-toi la question de savoir pourquoi les gens meurent. Si la science a créé les hommes, la science n'a pas le pouvoir ou le remettre pour la solution contre la mort. Pourquoi ils n'ont pas le pouvoir ? Pourquoi ils n'ont pas la réponse ? Pourquoi le monde n'a pas cette réponse ? Tout simplement parce que Dieu est souverain. Et quand tu lis la bonne nouvelle, la parole de Dieu, Dieu t'amène à comprendre que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le ciel, les arbres, les poissons. Tout ce qui vit sur cette terre, elle produit et lève la création d'une seule personne qui est le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible nous dit une chose, ceux qui meurent en Christ, nous avons la bonne nouvelle. Ils ont la bonne nouvelle parce qu'ils vont revenir à la vie au jour de la résurrection. Donc je dis ceci, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Avant que nous prions tout à l'heure, parce que c'est une prière dangereuse que nous faisons ce soir, tu vas confesser Jésus comme ton Seigneur Seigneur personnel. Si et simplement si, tu le reconnais comme ton créateur, tu le reconnais comme ton Seigneur, tu le reconnais comme ton sauveur. J'ai parlé à un homme cet après-midi, je lui ai dit, pendant que tu me parles, homme, Dieu me révèle que dans ton corps il y a une maladie, dans ton corps il y a une souffrance, dans ton corps il y a une difficulté. Il a demandé, mais comment se fait-il que cet homme, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai qu'un eu au téléphone, il arrive à me dire ces choses. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est la grâce que Dieu a mis en nous, au-delà de son esprit, c'est qu'il nous ouvre les yeux spirituels. Il y a une chose, c'est une autre moment que nous aimons beaucoup, nous sommes allés prier avec cette maman, cette maman nous a fait comprendre, homme de Dieu, femme de Dieu, j'étais quelque part l'autre jour, je suis allé dans une maison de prière, donc toi qui vas dans une maison de prière, sans avoir le dissennement, toi qui vas dans une maison de prière, sans avoir la révélation, toi qui écoutes les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, sans avoir la révélation de leur esprit. Fais attention, elles nous allaient aller quelque part, prier, quand avant qu'elles priaient, la dame leur a dit, ouvrez vos bouches, elles ont ouvert leurs bouches, elles savent ce qui est entré à elles. Quand elle est revenue, vers 4 du matin, elle a vu un gros serpent piton, en haut sous son lit, donc faisons attention. Je suis là simplement en train de nous exhorter, faisons attention, nous sommes à la fin du temps. La Bible dit c'est que plusieurs viendront au nom du Seigneur Jésus, mais ne feront pas ce que Dieu nous a demandé, des faux prophètes, des faux prophétesses, des faux hommes de Dieu, des faux enfants de Dieu, viendront au nom du Seigneur Jésus, ils ne feront pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc je suis simplement en train de nous exhorter, et nous amener à comprendre que nous sommes dans le dernier temps, devant le dernier temps. Le retour de Jésus est plus qu'éminent, c'est juste une parenthèse. Pour ceux qui ont les oreilles, entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à son peuple. Alors je disais ceci, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Père, notre Seigneur. La parole de Dieu dans l'Apocalypse, nous révèle que le diable, Satan, le serpent ancien, je donne les caractéristiques du diable, le diable, on a parlé du moment dernier, que nous allons travailler sur les quatre faces de Jésus, que Jésus a la face de l'ion, Jésus a la face de l'agneau, Jésus a la face d'un homme, et Jésus a la face de l'aigle. Le diable s'est travaillé avec quatre faces, le diable travaille avec le nom du serpent ancien. Souvenez-vous en Genèse 2, Genèse 2, Genèse 3, Pourtant pour moi, il est parti décevoir Maman Ève et Adam, sous la forme de quoi le serpent. Le diable travaille encore avec l'image du dragon, un dragon qui crache le feu, mais en l'autre terme, ce n'est pas un même du feu, c'est la séduction. Le diable travaille avec le nom qu'on appelle Satan, et quand il prend maintenant la personne du diable, en l'autre terme, lui-même, pas Lucifer, lui-même, vient pour confirmer ce que le Satan, ce que le dragon, ce que le serpent ancien, ont déjà nourri dans ta pensée, il vient maintenant pour confirmer cela. Mais laisse-moi te dire, tu combats un diable qui est bien vaincu. Alors le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon, il sait que son temps est court, surtout que son temps est très court. Il va donc, il va être saisi par un ange de Dieu, et être lié pour mille ans. J'étends la bim, selon l'Apocalypse 20, verset 1 à 3, Satan sait que son temps est court. Satan sait qu'il, d'ici peu, l'ange va le lier, pour rester dans la bim, pendant mille ans, pour qu'il arrête sa séduction sur cette terre, pour qu'il arrête, il arrête de déjouer, pas déjouer, pour qu'il arrête d'oppresser les enfants de Dieu, pour qu'il arrête sa méchanceté, sa perversité sur cette terre, sa séduction sur cette terre. Mais avant que ça n'arrive, Satan passe à sa séduction, son venin de méchanceté, a oniculé et infecté le cœur, de plusieurs membres de nos familles, surtout converti, il a surtout converti à ses serviteurs, dans le seul but, comme le décrit Jean 10, verset 10, le voleur, écoute ce que j'ai dit, le voleur ne vient que pour dérober, il t'a dérobé quelque chose, je ne sais pas ce qu'il t'a dérobé, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire, sinon comment expliquer, que ton frère, que tu appelles ton frère, n'est du même vent que ta mère, et toi, il en veut à ta vie, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, tu rêves de ton frère, tu vois ton frère dans tes rêves, tu vois ta soeur dans tes rêves, en train de te brisser, en train d'amener tes photos chez les marabouts, en train d'amener tes sous-vêtements chez les sorciers, comment tu peux expliquer cela, ton père, ta mère, cherche à te manger à la socellerie, pourquoi ton père, ta mère cherche à te manger à la socellerie, ton cousin, ta cousine, elle est venue en vacances chez vous, elle a volé ta photo, ta ceinture, tes sous-vêtements, pour l'amener chez les marabouts, dans un seul but, comme on dit souvent, de t'attacher, comme ils disent, ce n'est pas pour t'attacher, c'est pour te faire du mal, je dis ceci, Jean 10, verset dit ceci, le voleur est mis pour Satan, ne vient que pour dérober, ne vient que pour égorger, et ne vient que pour détruire, ton propre cousin, ta propre cousine, elle est venue en vacances, chez vous, il a volé, ou elle a volé ta photo, ta ceinture, tes sous-vêtements, pour l'amener chez les marabouts, elle vient dans un but de faire quoi, t'attacher, non, c'est pour te détruire, elle te détruire, ta tante, pendant ton mariage, t'a offert une assiette, une chaîne, et voilà 10 ans de mariage, toujours pour l'enfant dans ton foyer, tu t'es proposé la question de savoir, qu'est-ce que ma tante m'a offert, quelle chaîne même, qu'elle m'a demandé même de porter, elle m'a demandé de porter une chaîne, de mettre autour de mes reins, elle m'a donné une poudre, quand je fais l'amour avec mon mari, de utiliser cette poudre, pourquoi ta tante t'a donné tous ces choses, et voilà que 10 ans déjà, tu es marié, tu n'as pas toujours d'enfant, dans ton mariage, ton propre fils maintenant, ta propre fille, que tu as accouché, nourri, lavé, aujourd'hui, veut ta perte, il te menace même, il te menace même, il dit, je vais te tuer maman, je vais te tuer mon père, tu vas voir, je vais te tuer, il te menace, il te promène la mort, ta nièce, que tu as fait venir de l'Afrique, pour l'aider, tu es aujourd'hui, tu as ta grande surprise, ta nièce est tombée enceinte, de ton mari, je te prouve maintenant la question, de savoir, est-ce qu'elle te veut du bien, est-ce qu'elle te veut du bien, saison pour laquelle, Jésus, dans Matthieu 10, ouvre ta perte dans Matthieu 10, ouvre ta perte dans Matthieu 10, Jésus dans Matthieu 10, verset 30, il pouvait dire ceci, l'homme aura pour ennemi, les gens de sa maison, Jésus n'a pas dit, l'homme aura pour ennemi, les gens du dehors, Jésus n'a pas dit, l'homme aura pour ennemi, les gens de l'église, Jésus dit ceci, l'homme aura pour ennemi, les gens de sa maison, ouvrons la Bible à Matthieu 10, Matthieu 10, verset 36, je commence à lire à partir du verset 32, pour que tu aies le fil de l'histoire, Matthieu, chapitre 10, verset 32, Matthieu c'est le premier évangile, on a quatre évangiles, tu as Matthieu, tu as Marc, tu as Luc, et tu as Jean, les quatre évangiles, Matthieu c'est le premier des évangiles, dans le nouveau testament, Matthieu chapitre 10, verset 32 à 36, c'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me réunira devant les hommes, je réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, ne croyez pas, que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille, c'est une forte, c'est une forte affirmation que Jésus pouvait dire, une forte affirmation que Jésus pouvait dire, est-ce que Jésus en lui disant, il était dans les rêves, non, Jésus est le Seigneur des seigneurs, Jésus est le Maître du Maître, Jésus connaît toutes choses, Jésus connaît la fin d'une chose avant que la chose ne commande, Jésus ici reprenait le prophète Miché, le prophète Miché avait dit à prophétiser, dans Miché 7, verset 6, Miché, allons lire le livre de Miché, le prophète Miché, Jésus reprenait seulement le prophète Miché, dans le livre de Miché, je suis en l'ancien testament maintenant, Miché, ça va dans le livre de Nahoum, Miché dit ceci, verset 6, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille, c'est comme je disais tantôt, la fille se soulève contre sa mère, ta mère, ta pauvre fille, celle que tu as mise au monde, tu l'as lavé, tu l'as nourri, tu l'as permis de grandir, aujourd'hui elle se soulève contre toi, la belle-fille contre sa belle-mère, voilà une fille qui voulait venir en mariage, elle même qui est même entrée en mariage, dans ta propre famille, aujourd'hui, tu es sa belle-mère, elle se soulève contre toi, chacun a pour ennemi, les gens de sa maison, voilà Miché, à le prophétiser, et Jésus, lui qui est la parole, il a repris ça dans Matthieu 10, dans Matthieu 10, verset 36, vous aurez pour ennemi, les gens de vos familles, pourquoi Dieu peut dire, que nous aurons pour ennemi, les gens de nos maisons, Dieu le dit, tout simplement, en conséquence, en connaissance, et en conséquence, de cause, nous allons lire tout à l'heure, nous allons lire ça tout à l'heure, tu dois savoir une chose, le jour où tu as confessé Jésus Christ, il y en a un Jean, verset 12 à 13, Jean 1, je dis la glévance n'est pas la parole, c'est la connaissance à la parole, Jean 1, verset 12 à 13, regardez ce qu'il dit, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné la parole, le pouvoir est devenu enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu, dans le jour où tu as confessé, Jésus Christ, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, sa lumière est venue t'éclairer, toi tu m'as cherché avec tes nerfs, elle est venue t'éclairer, le Saint-Esprit est venu en toi, te sceller, sceller ton esprit, et lui, en lui seul, tu es sorti spirituellement de la maison de tes parents, souvenez-vous, je disais, nous avons travaillé quoi, de sortir de la maison de nos parents, de manière spirituelle, comme de manière charnelle, et voilà encore Dieu, par son Esprit Saint, qui nous demande encore de travailler dans nos maisons, parce qu'il sait que dans nos maisons, il y a des mauvais fondements, Dieu sait que dans nos maisons, il y a les sorcières, les sorcières, dans nos maisons, il y a des gens qui en veulent en nos vies, et ces gens-là, ne sont que nos frères et nos soeurs, la Bible dit, Jésus a dit, vous aurez pronomé les gens de vos familles, ce n'est pas moi qui le dis, Jésus le dit, en connaissance et en conséquence de son, alors je disais ceci, le jour où tu as confessé Jésus Christ, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, la lumière de Christ est venue t'éclairer, tu es perdue dans les ténèbres, le Saint-Esprit est venu sur toi, il t'a scellé, scellé ton esprit, avec sa personne, tu es sorti spirituellement de la maison de tes parents, ta famille est ainsi, tu es devenu un ennemi de ta famille, je reprends ceci, le jour où tu as confessé Jésus Christ, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, la lumière de Dieu, est venue t'éclairer des ténèbres, dans lesquelles tu marchais autrefois, le Saint-Esprit, est venu te sceller, il est venu te sceller, la Bible dit là, il faisait un verset 13, le gars dont tu dis ta c'est quoi, le Saint-Esprit, qui nous scelle, il nous scelle au travers de quoi, notre esprit, notre esprit était mort, avant la venue de Jésus, quand Jésus vient envers nos vies, notre esprit est recréé, il est régénéré, donc le Saint-Esprit, a scellé notre esprit, et confé en notre esprit, que nous sommes devenus aujourd'hui, enfants de Dieu, donc lorsque tu as confessé Jésus, tu es devenu enfant de Dieu, ton nom a été effacé au livre de la mort, l'origine du diable, ton nom a été effacé au livre de Dieu, tu es devenu un ennemi du diable, et de ses agents, et surtout, tu es entré, écoute ce que je dis, tu es entré en opposition, avec tes frères et tes soeurs, qui sont encore dans les ténèbres, en fait, qui sont sous la prise du diable, je reprends ceci, le jour, premier élément de réponse, parce que nous sommes en train de répondre, pourquoi Jésus peut dire, que nous aurons pour ennemi, les gens de nos maisons, Jésus peut dire, que nous aurons pour ennemi, les gens de nos maisons, parce que l'Esprit Saint nous a inspiré, première réponse, parce que le jour, nous devons tous confesser, ceux-là qui ont confessé, Jésus comme Seigneur, Seigneur personnel, le Saint-Esprit, d'abord un, la lumière de Dieu, est venue nous éclairer, elle nous a sorti des ténèbres, ça c'est d'un, de deux, le Saint-Esprit, est venu, c'est venu en nous, il est venu régénérer notre esprit, il est venu récréer notre esprit, et il faisait un, mais il fallait dire que quoi, le gars de l'autre étage, c'est le Saint-Esprit, qui vous sème en Jésus, il t'amène à connaître, aujourd'hui, que tu es devenu enfant de Dieu, alors, tu deviens directement, un ennemi du diable, une personne abattue, lui et ses agents, et tu entres surtout, en opposition, avec tes frères, et tes soeurs, qui sont encore dans les ténèbres, du diable, sous l'empris du diable, certains, par ignorance, d'autres, par rébellion, et plus grave, par choix, je dis ceci, premier élément de réponse, nous allons confesser Jésus, comme son essai personnel, sa lumière nous a éclairé, l'Esprit Saint est venu vivre en nous, donc nous sommes devenus, aujourd'hui, des éléments abattes, les ennemis du diable, nous sommes entrés en opposition, avec nos frères et nos soeurs, qui sont encore, sous l'emprise du diable, pour certains, par ignorance, pour d'autres, par rébellion, ils ne veulent pas entendre de ton Jésus, ils t'envoient parler, quand tu n'es pas de Jésus, plus grave, pour d'autres, par choix, puisqu'ils ont fait un pacte, avec le diable, et le sève, je te dis une chose, que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas tout le monde, qui viendra à Dieu, la Bible dit ceci, je dis ceci, je ne mettrai pas dehors, ceux qui viendront à moi, mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas tous, que nous avons nos frères, nos soeurs, qui viendront à Dieu, parce que certains d'entre eux, sont des agents du diable, je suis un serviteur de Dieu, un agent de Dieu, dans la famille dans laquelle Dieu m'a sorti, il y a des hommes qui ont préféré, ou des femmes, servir le diable, c'est leur choix, alors je dis ceci, certains par ignorance, d'autres par rébellion, et plus grave, par choix, qui ont fait un pacte, avec le diable et le sève, premier élément de réponse, deuxième élément de réponse, tu as souvent entendu parler de ça, on dit que ton Jésus la dérange, on dit que ton Jésus dérange, ton Jésus dérange, tu as entendu souvent parler de ça, dans ta famille, tu vas les annoncer de la bonne nouvelle, tu vas les prêcher, tu vas les prêcher, que Jésus sauve et guérit, Jésus revient bientôt, ils vont dire, toi et ton Jésus là, ton Jésus dérange, laisse nous tranquille, avec Jésus, qui est Jésus, nous la tradition, nos ancêtres, on adore les crânes, on adore les eaux, on adore les serpents, on adore le soleil, ton Jésus là et toi, vous nous dérangez, c'est ça que je dis, je nous donne les éléments de réponse, Dieu ne peut pas dire, ou Jésus ne peut pas dire, que nous aurons pour ennemi les gens de nos maisons en vain, il le dit, premièrement, parce que le jour où on l'a confessé, sa lumière est venue nous éclairer, l'esprit s'est venu épouser notre esprit, faire de notre esprit un avec lui, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les ennemis du diable, les ennemis des membres de nos familles, les hommes et les femmes à battre, à leurs yeux, pourquoi, parce que certains sont en ignorance, d'autres à cause de la rébellion, troisièmement, d'autres à cause de leur choix, ils ont fait un pacte avec le diable, et c'est le diable, deuxième élément de réponse, ton Jésus, qui est en toi, qui vit en toi, dérange plusieurs d'entre eux, qui sont les abdés de la socellerie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les êtres pernicieuses, Macari, le Fambla, le Kodia et le Comte, je dis ceci, ton Jésus, que tu prononces, ton Jésus, que tu invoques, ton Jésus dont tu te réclames, d'appartenir, dérange plusieurs membres de ta famille, il dérange tes frères, il dérange tes soeurs, il ne veut pas entendre parler de ton Jésus, ton Jésus qui est en toi, qui vit en toi, dérange plusieurs membres de ta famille, parce qu'ils sont les abdés de la socellerie, plusieurs membres de ta famille sont des sorciers, des sorcières, laisse-moi te le dire, d'autres sont des abdètes, des loges pernicieuses, ils sont les membres de la franc-maçonnerie, les membres de la rose-croix, le Lyon-Clobe, le Macari, le Fambla, le Koja, le Kong, et d'autres sectes dont vous connaissez vous-même les noms, nous on a que de tenir la franc-maçonnerie, la rose-croix, le Lyon-Clobe, le Fambla, le Koja, et le Kong, donc plusieurs frères, plusieurs membres de nos familles, sont les abdètes de ces sectes pernicieuses, plusieurs membres de nos familles, font la socellerie, plusieurs membres invoquent les esprits impurs, pour venir nous attaquer, nous oppressions dans nos rêves, donc plusieurs membres, troisième élément de réponse, plusieurs membres de nos familles, que nous appelons affectifiquement mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, mon oncle, ma tâtre, mon père, ma mère, que Dieu trouve tes yeux spirituels, tu ne les appelleras plus comme ça, ils sont la même famille que nous, plusieurs d'entre eux, de nos jours, sont devenus des agents du monde des ténèbres, et en veulent à nos vies, je reprends ceci, et en veulent à nos vies,